Allez, c'est parti pour un vide douanier. Il fait 34 degrés dans le camion, il est midi. A mon avis, je ne vais pas trouver beaucoup chaud. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour. Je vais en prendre deux. C'est 50 centimes, c'est ça ? 50 centimes. Donc, pièce. Merci bien. Bonne journée. C'est parti. C'est parti. Bonjour. Alors, c'est parti pour le bilan de ce qu'on a pu trouver dans ce vide-gournier. Donc, déjà, j'ai trouvé un lot de jeux 3DS. Donc, c'était une dame qui vendait ça. C'était une console qui était à sa fille. Elle vendait une dizaine de jeux et la console. Alors, la console, elle était un peu rayée, le joystick était un peu rincé. Et les autres jeux, c'était des jeux du type jeu de poney, jeu de finir en fait. Et donc, du coup, j'ai pris 5 jeux pour 45 euros. Un Yoshi Woolly World. On a Yoshi's Island. Alors, lui, la boîte, elle est un peu rincée. Mais c'est une édition, comment on dit, Nintendo Select. C'est un peu comme les Platinum sur les PlayStation. On a un Mario Kart 7. Voilà, du classique. Un Mario 3D Land. La boîte était un petit peu rincée aussi. Un petit peu fatigué, la boîte. Et un autre Nintendo Select, Mario Party Island Tour. Voilà. Donc, je ne sais pas, 45 euros. Ils étaient complets avec les notices. J'ai dit, bon, je crois que c'était pas un mauvais truc. J'ai trouvé un autre lot 3DS que je vous montrais à la fin. Donc, j'ai trouvé aussi un bouquin, hop, Mercedes. Avec, voilà, de 1901 à nos jours. Mais bon, il a été édité en 2004. Donc, de 1901 à 2007. Toutes les Mercedes qui sont sortis. Voilà, j'ai trouvé ça pour 5 euros. J'ai trouvé ça sympa. 2 BD Keep Paddle. Donc, on a Jeu de Vilain. Et le Retour de la Momie qui tue. Voilà. 2 euros pièce. Je suis très content. J'adore Keep Paddle. Je trouve ça très fun. Ensuite, j'ai trouvé des cartes Magic. Alors, un lot de cartes Magic pour 5 euros. On a une carte Shiny au lot. Donc, c'est un Marais. De la, je dirais, 7ème édition. Il y a une petite pochée de plastique autour. Elle est brillante. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Ensuite, j'ai trouvé des Hot Wheels. Donc, on va commencer par la première qui vient. Donc, c'est The Governor. The Governor. Je pense que c'est du Batman. The Governor, ça me dit quelque chose. Ah, peut-être pas. C'est peut-être dans Spider-Man. Je ne sais plus. 2003. Made in Thailand. Voilà. Celle-ci, je les ai payées 20 centimes pièce. Il y en a sur la vidéo. Comme vous avez vu, j'en ai payé 50 centimes pièce. Celle qui était un peu plus ancienne. Donc, celle-ci, je les ai payées 50 centimes pièce. Alors qu'elles sont quand même un peu rincées. Comme on peut le voir. Une vieille Audi et une vieille Lamborghini Countach. Je crois. Je ne sais plus. Elle est bien rincée. Elle est bien rincée. Et je les avais quand j'étais petit. Pour ça, je les ai pris 50 centimes. Alors qu'elles sont quand même bien fatiguées. Du Batman en Hot Wheels. Fabriqué en Malaisie. Donc ça, je ne sais plus ce que c'est. Une Shelby, quelque chose. Je ne sais plus bien. En tout cas, voilà. On a une autre. Alors ça, c'est une Batmobile. La marque, c'est ERTL. C'est la Batmobile du film Batman de 1989. De Tim Burton. Elle est bien rincée. Elle a été bien jouée. En tout cas. Mais voilà. Je ne sais pas ce que c'est. ERTL. Tiresville, Iowa. Made in Thailand. Donc à l'époque, ils fabriquaient beaucoup en Thaïlande. Celle-ci, elle est fabriquée en Malaisie. La Shredster. Donc ça, c'est peut-être la Shredster. Ce serait peut-être la voiture de Shredder. Les Tortues Ninja. Mais je ne suis pas sûr. 2000. Elle est plutôt en bon état, je trouve. Pour une Hot Wheels des années 2000. Puis elle est en métal. Elle est assez grande. Donc j'aime bien. Donc ça, pour moi, ça serait une sorte de Corvette. Cabriolet. Quelque chose comme ça. Une voiture américaine en tout cas. Elle est de 1988. Malaisie. Elle a dû jamais être jouée. Franchement. Elle est nickel. On a trouvé un Mario Silver. Ou je ne sais plus comment. Black Mario. Je ne sais plus comment on dit. Mario Metal. Voilà. C'est Mario Metal. Donc c'était un Burger King. Nintendo 2020. Made in China. Bon. C'est tout. Ça ira avec mes autres de chez McDo. Et on termine avec le dernier lot de jeux 3DS. Alors là, pour le coup, ils sont en moins bon état. Là, c'était un jeune qui vendait ça. Il avait d'autres jeux en loose. Mais bon. Bref. Ils étaient un peu cracra. Moins bon état. Mais complet. Voilà. Un Pokémon Lune. Je ne sais pas ce que ça vaut. Si jamais vous savez. Si c'est bien. N'hésitez pas à me le dire. Un Mario & Luigi Paper Jam Bros. Bon. La boîte est vraiment fatiguée. C'est de la poussière à l'intérieur. Un Dragon Ball Fusion. Tac. Donc sur internet, apparemment, ils disent que c'est sympa à voir. Un Dragon Ball Fusion que je ne connais pas. Oh yeah. Sa première. Et le dernier lot qu'il y avait. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'était. C'était donc un jeu qui s'appelle Animal Crossing Happy Home Designer. Donc dedans, on a le jeu qui est aussi bien fatigué. On voit qu'il y a un peu crado à la boîte. Mais c'est bien complet avec une petite carte au lot de Tom Nook. Voilà. Tom Nook dedans. Et on a dedans un lecteur. NSC Reader. Lecteur 3DS. Il faut l'utiliser avec des animaux. Alors, les cartes ou les animaux peuvent être lues. C'est un truc comme ça. C'est un petit boîtier. Blanc. Il faut des piles. Sérieux. Ouais. Il faut des piles. Hyper old school. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de câbles apparemment. C'est dedans. Utiliser avec vos animaux compatibles 3DS, 3DS XL et 2DS. Non. Il faut juste mettre des piles. Ensuite, ça sera reconnu par la console en Youtube ou un truc comme ça. Donc, voilà. Bilan plutôt sympa sur ce petit vide-bonnier. Allez. A bientôt. Bon. C'est rigolo. Euh. J'ai eu un lot. Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Autoroute Simulator. Donc là, je suis dans mon simulateur. Voilà. Donc là, j'ai mon écran 16 pouces. Là, j'ai un écran 132 pouces. Voilà. Et puis, ouais, c'est pas mal fait. Franchement, les graphics sont propres. On peut dire que la jouabilité, c'est pas mal. On peut voir que, par exemple, au niveau de la VR, le rendu est plutôt pas mal au niveau de la VR. Ils ont même mis des petits détails et tout. Plutôt bien fait. Voilà. Moi, je trouve que comme exclu, là, on voit vraiment que la PS5, elle a des belles exclus. Et que c'est vraiment un jeu au niveau graphique. On peut comprendre que la console, vraiment, on l'entend, d'ailleurs, le ventilateur de la console qui souffle. tellement ça tire sur les capacités de la PlayStation. Donc, voilà. Super jeu. Je conseille à tous. Je ferai des petites vidéos avec des glitchs bientôt sur ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur les notifications, la cloche.